Sur le terrain, sur le lieu de ma séance photo, j'ai pour habitude jeter un coup d'œil rapide sur l'ensemble des fleurs pour choisir la fleur qui sera le premier sujet de ma séance. Mon regard furtif me permet de recenser les différentes couleurs présentes et je dois le reconnaître, il me permet aussi de dénicher mon coup de cœur. Aujourd'hui par exemple, mon coup de cœur était cette fleur rose, bien que mon cliché préféré du jour soit celui de cette fleur blanche. J'ai pour habitude de découvrir mon lieu de shooting sur le tas. J'aime bien découvrir les belles surprises que me réservent les espaces fleuris. Ce n'est jamais la même chose. Je peux retourner à un endroit où j'étais la veille et le trouver complètement différent au moment du shooting. Les conditions météorologiques, les passons, que ce soit les véhicules, les personnes, les animaux, les imprévus aussi comme les insectes, les conversations avec les passons qui se rapprochent de moi pour savoir ce que je fais. Ces deux choses, les conditions météorologiques et les imprévus caractérisent assurément le lieu de mon shooting. Je dirais que le tout combiné définit l'écosystème de mon shooting. Je vais vous faire un aveu. Il m'arrive de faire du repérage, de sortir dans le seul but de repérer des espaces fleuris pour mon prochain shooting. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine fleurisse intitulée sur le terrain chasseur de fleurs.